Qui n'est pas fou ? Grand A, moi, moi je suis pas fou, et donc ça veut dire que personne ne l'est pour soi-même, et donc on l'est tous un petit peu. Donc qui n'est pas fou ? Moi. Ce qui veut dire que personne ne l'étant pour soi-même, on l'est tous un petit peu. Donc moi, grand A, et personne ne l'étant pour soi-même, on l'est tous un petit peu, grand B. Donc d'abord, grand A. Qui n'est pas fou ? Moi. Alors pourquoi moi ? Petit 1, dans le petit 1, il faut mettre à plat ce dont on parle. Sinon on parle de 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Fou. Qu'est-ce que ça veut dire fou ? Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un d'être fou, Xavier ? Donc le fou, c'est lui qui délire. Armand. Vision erronée du réel. Donc quand il y a des hallucinations, par exemple. Ouais, il perçoit les choses différemment. Alors qu'il perçoit les choses différemment ou qu'il perçoit d'autres choses ? C'est pareil. Ah bah non. Le paranoïaque, il voit très bien qu'il y a de la télé, il voit très bien qu'il y a quelqu'un qui parle dans la télé. Oui, il l'interprète. Donc la folie, au fond, elle va se caractériser essentiellement de deux façons. Voir autre chose que les autres, c'est l'hallucination, ou voir autrement les mêmes choses. Et ça, c'est le délire d'interprétation. Oui ? C'est quoi être normal ? C'est quoi être normal ? C'est quoi être normal ? C'est être normal. C'est la présentation de la normalité. C'est un groupe, il est comme ça, c'est des actions qui sont créés, qui sont créés. D'accord. Donc Martin Luther King était fou. Ah pourtant, il a choqué plein de gens. D'ailleurs, on l'a buté tellement il choquait. Non, il a choqué la normalité. Gaétan. Donc d'accord, la normalité, c'est ce que font la plupart des gens. Non, justement, être normal, enfin, si tu permets normal, et donc être normal, c'est tout ce qui est, je crois que c'est vrai, mais, enfin, tout ce qui ne va pas à l'encontre de la musique des gens. D'accord. Pour l'entreprise, c'est bon, 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 c'est bon. D'accord, oui, oui, d'accord. Donc pour toi, ce qui est normal, c'est ce que font la plupart des gens. Oui ? Ben oui. Attends. Très bien. Donc c'est normal d'être nazi quand l'Allemagne est nazi. C'est normal. Après, oui, 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 c'est normal de manger du bacon au psy-déjeuner quand t'es en Angleterre. Morgane. Ben non, un fou est anormal. Mais, alors, c'est intéressant, c'est intéressant. On va garder ça, on va garder ça. Gaétan. Et du coup, si on mis la folie à la normalité, il faut dire que la folie c'est subjective, ben la normalité aussi c'est subjective parce que... C'est exactement ce qu'on va dire. C'est exactement ce qu'on va dire. Ben oui, il n'est pas pour un fou ou un... Un fou ou un rebelle. Un rebelle, parce que c'est pas si fou que ça. Le fait pour les Noirs de dire, je ne suis pas inférieur au blanc. C'est pas si fou que ça. Mais c'est rebelle en tout cas. Ben pas à l'époque, c'était fou. Fou. Encore une fois, il va falloir s'approcher plus près de ce que c'est que la folie. Qu'est-ce que c'est que la folie ? Alors vous dites, c'est une hallucination ou un délire d'interprétation. Est-ce que le fait de dire, les Noirs sont égaux aux Blancs, c'est un délire d'interprétation ? Alors ceux qui sont racistes disent oui. Ben oui, du coup, à l'époque... Enfin, je veux dire, la folie, elle est... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ceux qui sont racistes et qui disent, ben les Noirs, c'est évident qu'ils sont inférieurs aux Blancs. Ils ont un petit cerveau, bon. Ils sont proches du singe, ça se voit, bon. Donc ils disent, le Noir qui se prend pour égal des Blancs, il a un délire d'interprétation. C'est pas vrai, mais il le croit vraiment. Et je peux lui dire, mais regarde ta tronche, regarde tes narines. On dirait un buff, là. T'as des grosses narines, t'as des grosses lèvres. On dirait vraiment que t'es un singe. Et tu crois vraiment que t'es égal à moi qui suis Blanc ? Mais tu délires, mon vieux. Effectivement. Donc c'est une bonne thèse. Oui, oui, non, mais exactement, exactement. Pour l'instant, on va y arriver à tout ça. Petit 1. Voilà, vous l'avez noté. Qu'est-ce que la folie ? La folie, c'est soit un délire, c'est soit une hallucination, soit un délire d'interprétation. Soit une hallucination, soit un délire d'interprétation. Par exemple, le paranoïaque. Le paranoïaque qui pense que tout le monde lui veut du mal. Et que le présentateur télé lui parle à lui. Délire d'interprétation. Pour l'hallucination, ça c'est des fous qui, je ne sais pas, ont l'impression d'avoir des scarabées dans le crâne, et donc qui les sentent quand on entend des voix. Les gens qui entendent des voix. Hallucination sonore. C'est très fréquent quand on entend des voix. Donc voilà, ça c'est la folie. Soit délire d'interprétation, soit hallucination. C'est ça, la folie. Et donc... Oui ? Merci. Hallucination avec un H. Et donc, évidemment, le principe de cette folie, c'est qu'elle n'est pas conscientisée. Elle n'est pas conscientisée. Le principe de cette folie, c'est qu'elle n'est pas conscientisée. Parce que si le paranoïaque se rendait compte de ses interprétations délirantes, il dirait, j'ai des interprétations délirantes actuellement, j'ai l'impression, cher docteur, que vous voulez me détruire, mais en fait, je me rends compte que c'est faux. Donc ce ne serait pas fou. Ce ne serait pas fou. Donc la folie, elle présuppose que le fou ne se croit pas fou. Autrement dit, on peut tous dire « moi ». À la question « qui n'est pas fou », tout le monde peut dire « moi ». Ceux qui sont normaux, vous et moi, mais aussi les fous. Puisqu'ils sont fous précisément parce qu'ils ne sont pas contents qu'ils sont fous. Donc c'est ça notre première réponse du petit un. Qui n'est pas fou ? Moi. Qui que je sois. Que je sois, entre guillemets, « normal » ou que je sois fou. Pierre. Et si par exemple on a des hallucinations et on sait que c'est des hallucinations. Donc tu n'es pas fou. Imagine, tu prends une drogue hallucinogène, des champignons, je ne sais pas quoi, et tu commences à voir des trucs. Et il y a une partie de ton cerveau qui dit « je viens de prendre des champignons, je sais que ce n'est pas vrai ». Tu n'es pas fou. Tu es sous-champignons hallucinogènes et tu n'es pas fou. Pourquoi il y a certaines drogues hallucinogènes qui sont très dangereuses ? Parce qu'elles te font non seulement halluciner, mais oublier que ce n'est pas vrai. Certaines drogues chimiques sont très dangereuses de ce point de vue. Donc tu as des gens qui se tuent, qui sautent par la fenêtre, ou qui s'amputent en croyant que leur bras se transforme en scarabée, donc ils ont oublié qu'ils ont pris une drogue, et ils se coupent le bras. Non mais ça arrive, c'est hyper dangereux. Si tu te coupes le bras, tu es fou. C'est-à-dire que la drogue t'a mis dans un état de folie. Si tu es en train de contempler les hallucinations en te souvenant que tu as pris un champignon, tu n'es pas fou. Tu es normal, mais juste tu es dans un état second. Mais normal, comme dit Amir, merci. Oui ? Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas ceux qu'on considère comme les fous qui ont raison ? Non mais on n'en est pas là encore. On est juste à dire « moi ». D'accord ? « Moi ». À dire que la folie se caractérise par une non-conscientisation d'elle-même. Et puis du coup, les fous, ils pensent que ceux qui... Exactement. Donc sauter une ligne, petit 2. Sauter une ligne, petit 2. C'est ce qu'on va dire exactement maintenant. Du coup, du coup, comment savoir qu'on n'est pas fou. Vu que même si on était fou, on croirait qu'on n'est pas fou. Donc comment être sûr ? Là, par exemple, comment m'assurer moi-même que je ne suis pas fou ? Alors vous allez dire... Alors, il y a... Il y a trois façons de s'assurer qu'on n'est pas fou. Il y a trois façons. Première façon de s'assurer qu'on n'est pas fou. On n'est pas dans un hôpital psychiatrique. On n'est pas dans un hôpital psychiatrique. Ça, c'est évident. Pourquoi je ne suis pas fou ? Parce que je suis là, je ne suis pas dans un hôpital psychiatrique. Première... Premier critère. Pour départager ceux qui sont fous, ceux qui ne sont pas fous. Ceux qui sont fous sont dans un hôpital psychiatrique, ceux qui ne sont pas fous ne sont pas dans un hôpital psychiatrique. Deuxième raison. Parce que, peut-être que je suis fou, mais je ne suis pas encore dans un hôpital psychiatrique. Mais je suis déjà fou. Dans ce cas, Armand, propose à tout le monde tes idées. Deuxième critère, je vérifie avec les autres. Je vérifie avec les autres. Est-ce que je suis comme les autres ? Est-ce que les autres me disent que je suis fou ? Ou est-ce que les autres sont d'accord avec moi ? Deuxième critère. Parce qu'encore une fois, le premier critère n'est pas suffisant. Je peux être fou, et pas encore en hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que, c'est pas encore fait, on n'a pas encore vu, mais je suis fou. Armand. Donc, deuxième critère, l'accord avec les autres. Maintenant, imaginez que vous êtes dans le Truman Show. Donc, imaginez, là, moi, en fait, vous êtes tous des acteurs. Il y a une caméra, et en fait, je suis dans une série, et je suis le seul à ne pas savoir que je suis dans un monde fictif. Et que je suis fou. Et que je suis fou. Donc là, la vérification avec les autres ne fonctionne pas. C'est-à-dire, je ne peux pas vérifier avec les autres. Vous aviez ? Donc, il me faut un troisième critère. Qui ne soit pas exclusivement dépendant des autres ? Parce que les autres peuvent mentir. Les autres peuvent se tromper. C'est pour ça que la norme, définir la norme, que par rapport aux autres, c'est problématique. Donc, serait quoi, le troisième critère ? Le troisième critère serait introuvable. Introuvable. Je ne peux pas trouver le troisième critère. Si je n'ai pas l'accord des autres, comment est-ce que je peux savoir que je ne suis pas fou ? C'est introuvable. Et du coup, on va passer au grand B en disant, du coup, on est tous un peu fous. Au fond, le seul critère, c'est ce que dit Amersina. Le seul critère, c'est la norme. C'est ce que pensent les autres. Je n'ai pas de critère ultime qui me dise, c'est moi qui ai raison parce que c'est moi qui ai la vérité, c'est les autres qui se trompent. En réalité, s'il y avait une vérité et un critère absolu, personne ne se tromperait. Voilà. Donc ça, c'est la fin du petit deux. Conclusion, qui n'est pas fou, moi, et en même temps, je ne peux pas vérifier. Parce que les deux critères de vérification ne sont pas absolus. Premier critère, je ne suis pas en HP. Elle est fou au début, elle n'est pas en HP non plus. Et deuxième critère, accord avec les autres et peut-être que les autres se trompent. Peut-être que je suis victime d'une énorme manipulation. C'est pour ça que vous ne pouvez pas convaincre un psychotique parce que vous n'avez pas de critère ultime. Vous n'avez pas de critère ultime pour lui dire c'est toi qui a tort, c'est moi qui ai raison. C'est pour ça qu'on va dire mais pourquoi ce n'est pas le fou qui a raison en fait ? Effectivement, tout le monde nous veut du mal, etc. Qui me dit que je ne suis pas dans le Truman Show ? Qui me dit ? C'est ça qui est tellement intéressant dans ce film. C'est qu'on peut être dans ce cas-là. Et on est dans ce cas-là. Donc, une étoile, grand B. Grand B, nous sommes tous par conséquent un peu fous. Nous sommes tous par conséquent un peu fous. Comment ça nous sommes tous par conséquent un peu fous ? Petit 1. Armand, il faut noter. Grand B, nous sommes tous un peu fous. Petit 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire nous sommes tous un peu fous ? Eh bien, nous sommes tous un peu fous, ça veut dire que nous croyons collectivement à l'existence de choses qui n'existent pas. Nous croyons collectivement à l'existence de choses qui n'existent pas. Par exemple, les droits de l'homme. On croit tous à l'existence de droits de l'homme, mais en même temps, ça n'existe pas, bien sûr. Ça n'existe pas. On croit tous à l'existence de la TS5. TS5 existe. On se conforme tous à cet être qui est la TS5. On est à l'heure parce qu'on fait partie de la TS5, etc. La TS5 n'existe pas. On croit tous à l'État. L'État français. Elle existe dans une frontière. Pourtant, ça n'existe pas. La frontière, ça n'existe pas. C'est une création, ça n'existe pas. On croit tous au bac. Il faut vous casser le cul à avoir le bac. Mais le bac, ça n'existe pas. Alexandra, excuse. Le bac n'existe pas. C'est juste des gens un peu vieux, un peu chiants, qui s'appellent des profs et des inspecteurs qui vont dire « Alexandra, tu as le bac. » C'est ça qui va se passer. C'est un peu comme l'adoubement des chevaliers. On dit « je te fais chevalier » et puis on frappe l'épée sur les épaules. C'est exactement pareil. Le bac, c'est exactement pareil. Ça n'existe pas. On va te dire « tu as le bac. » Et donc, tu vas avoir ton nom sur un papier, une liste avec d'autres noms, ton nom dessus et tu auras le bac. Mais rien n'a changé entre avant et après. Entre il y a un an et dans deux ans, d'un coup, tu as le bac. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est simple. Ça n'existe pas. Mais tout le monde y croit. Les universités qui vont te dire « tu peux venir parce que tu as le bac. » y croient. Tes parents qui vont te féliciter y croient. Et même la mention. Ta mention très bien. Waouh ! Ça n'existe pas, la mention très bien. C'est une croyance collective. Plus encore. Plus encore. Gaétan. Il croit qu'il est Gaétan. Mais Gaétan, ça n'existe pas. Il croit qu'il est un homme. Mais un homme, ça n'existe pas. Il croit qu'il est élève. Mais un élève, ça n'existe pas. Tout ça, ça n'existe pas. Ce sont des créations. C'est des créations. Sociales. Ça n'a pas d'existence. D'accord ? C'est pour ça qu'on est tous un peu fous. Parce qu'on croit tous à ces choses. Non seulement on y croit, on croit que ça existe vraiment. Mais en plus, on conforme toutes nos actions à ces choses auxquelles on croit. C'est-à-dire qu'on va passer le bac, on va se conduire comme un homme avec une grosse voix. Et on va être gentil, on va être à table et écouter le professeur. Et le professeur de même. Et moi, je crois que je suis professeur. Et ça n'existe pas. Mais on conforme nos actions à ça. Et donc, on est tous un peu fous. Regardez les gens qui se prennent pour Napoléon. Mais Napoléon, ils se prenaient pour Napoléon. La seule différence entre Napoléon et un mec qui est en HP, c'est que Napoléon, on l'a cru. C'est la seule différence. Imaginez, Napoléon revient. Hypothèse de travail. Napoléon revient parmi les morts et il est là dans la cour de Jean-Baptiste Sey. Il dit, mais je suis Napoléon. Mais il va finir en HP. Pourtant, c'est Napoléon. Pourquoi il va être en HP ? Parce que personne ne le croit. François Hollande, il se prend pour Napoléon, il se prend pour le roi, il se prend pour le chef. Mais tout le monde le croit. Imaginez Nicolas Sarkozy qui, je ne sais pas, pète un câble parce qu'il va finir en prison, etc. Il dit, mais c'est moi le président. Il va finir en pire psychiatrique. Il a dit ça il y a combien ? Six ans. Et tout le monde l'a cru. Il n'était pas en HP. Il était à l'Élysée. Donc, vous voyez que la différence entre un fou et pas un fou, c'est l'unanimité du délire. C'est-à-dire que quand tout le monde délire en même temps, c'est vrai. Le délire est vrai. Donc, il y a un Napoléon, il y a un François Hollande ou un Nicolas Sarkozy qui est le chef. Et tout le monde y croit. Et comme tout le monde y croit, ça fonctionne. D'accord ? Donc ça, c'est le petit 1. Qui n'est pas fou ? Qui n'est pas fou ? La foule. La foule. C'est-à-dire la norme, le plus grand nombre. Si le plus grand nombre croit un truc, c'est vrai. Si le plus grand nombre croit que vous êtes possédé quand vous avez un problème psychiatrique, vous êtes possédé, vous êtes... Voilà, on va vous exorciser, etc. Si la foule croit que les Noirs sont des singes, les Noirs sont des singes. Et c'est normal de penser que les Noirs sont des singes. Et s'il y a un Noir qui veut s'asseoir à la place des Blancs dans un bus, on dit qu'il est fou. Et puis on le tue, etc. Donc qui n'est pas fou ? La foule. Oui ? Bien sûr. Évidemment qu'on est des acteurs. Toi, tu joues à l'élève et moi, je joue au prof. Mais on est exactement pareil. On est des êtres vivants. Je pourrais jouer à la maîtresse ? Alors maintenant, vous prenez vos stylos ? Bon. En fait, on est tous dans le Truman Show. On est tous dans le Truman Show. On est tous dans le Truman Show. Et du coup, on se mystifie les uns les autres. On se mystifie. C'est-à-dire qu'on se fait tous croire les uns aux autres qu'on a une vie géniale. Par exemple, c'est Facebook. Facebook, c'est dire j'ai une vie géniale. Regardez, j'ai une vie géniale. J'ai plein d'amis. Tu vas sur Facebook ? Nulle part sur Facebook, t'as des hémorroïdes. Nulle part sur Facebook, t'as « Oh putain, c'est trop nul ma vie. » Sauf que les gens vont se suicider. Mais sur Facebook, t'as que ça. T'as des gens « Ouais, je fais la fête, j'ai plein d'amis, je vais faire du ski, je suis à côté d'une personne célèbre. » T'as que ça sur Facebook. Et pourtant, on a tous une vie de merde. Et quand on regarde Facebook, on a tous, on déprime. On dit « Putain, ils font tout ça les mecs et tout. Je suis deg. Moi, je fais rien. J'ai mon vélo. J'ai le pneu arrière crevé. Ça fait deux mois que je veux le réparer et j'ai la flemme. » Et les gens, ils font du ski, ils partent aux États-Unis, ils ont vu Johnny, etc. Mais c'est une mystification collective. On a tous, on a tous une vie de merde. Mais on se fait croire que c'est trop bien, qu'on est trop fort, etc. Donc, on est tous dans le Truman Show. Et ce qu'il faut, c'est évidemment démystifier, c'est se rendre compte qu'on est tous pareils et qu'on a tous des hémorroïdes, on a tous, on s'emmerde, on a les flemmards, on est un peu nuls, on se touche, bon, mais OK, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. Et au fond, c'est un jeu. C'est un jeu de représentation. Il ne faut pas trop y croire. C'est ce que dit Pascal. Il faut toujours avoir l'idée derrière la tête, quoi. C'est-à-dire l'idée que tout ça, c'est pas très sérieux. C'est amusant. Et Sartre aussi, il dit au fond, il y a des gens qui croient à leur rôle et qui croient au rôle des autres. Et c'est des gens qu'on appelle les gens sérieux. Et Sartre dit, il est en sérieux dans le mauvais sens du terme. Les gens sérieux, c'est des gens qui croient vraiment qu'ils sont comptables, les gens qui croient vraiment qu'ils sont propres ou CPE ou directeurs ou présidents. Ils y croient vraiment. Et c'est indigne, ils jugent. Christine Moutin, par exemple, qui croient vraiment que... Et c'est le sérieux. Et Sartre dit, ça, c'est la mauvaise foi. On n'est pas sérieux. Personne n'est ce qu'il est. Et il prend l'exemple du garçon de café. Très intéressant, l'exemple du garçon de café. Le garçon de café, il joue à être garçon de café. Il fait comme s'il était complètement garçon de café. Hop ! Il a son plateau. Hop ! Il arrive. Hop ! Monsieur, il prendra bien. Hop ! Hop ! Et donc, il est un petit peu... Il est manieré. Il a un geste rapide. Il est complètement garçon de café. Au fond, on a l'impression qu'il est né, il est sorti devant de sa mère. Hop ! Il était là. Hop ! Un petit peu de placenta. Hop ! Hop ! Sartre dit, il est sérieux, il est complètement dans son rôle, il est de mauvaise foi. Et pourquoi est-ce qu'on de mauvaise foi ? Pourquoi est-ce qu'on se fait croire qu'on est complètement dans son rôle ? Eh bien, parce que notre liberté est angoissante. Notre liberté, c'est le fait qu'à chaque instant, on peut faire n'importe quoi. À chaque instant, on peut montrer son cul. À chaque instant, on peut dire, mais je me tire, je pose mon tablier, je m'en vais. je vais devenir aventurier, je vais tuer l'amant de ma femme, je vais arrêter de passer le bac, je vais virer Armand. La liberté d'Issartre, elle est angoissante, parce que tout est toujours possible tout le temps. Et pour échapper à cette angoisse, on est de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'on se prend pour ce qu'on est. Donc le garçon de café, il se prend pour un vrai garçon de café, il est garçon de café, comme ça, il n'a pas à choisir. Il n'a pas tous les matins à se dire, mais est-ce que vraiment, c'est un boulot pour moi ? Est-ce que vraiment, je ne ferais pas mieux de faire d'autres choses ? Est-ce que j'ai besoin de travailler autant ? Est-ce que j'obéis à mon boss ? Il ne se pose pas, il dit, je suis garçon de café, j'y vais. Mauvaise foi. Il se prend pour ce qu'il est. On n'est jamais ce qu'on est. C'est un rôle. Le garçon de café, du jour au lendemain, il peut tout plaquer. Il y a des gens qui le font. Voilà pourquoi nous avons des espoirs. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont sérieux et qui croient qu'ils sont ce qu'ils sont. Mais on n'est pas ce qu'on est. C'est un rôle qu'on joue. C'est à distance de nous. Oui ? Non, tu n'as jamais été garçon de café. Tu as prétendu être garçon de café. Mais il n'y a pas de premier. Il n'y a pas de premier. C'est une fonction. On a eu besoin d'un mec qui servait les boissons parce qu'il y a des gens qui avaient de l'argent et qui ne voulaient pas le faire le même. Il nous dit, toi, tu vas nous servir le truc. Et le mec, soit qu'il veuille, soit qu'il ne veuille pas. C'est quand même un boulot de merde, le garçon de café. Tu serres les autres, tu marches. C'est très chiant. Il y en a qui ont accepté qu'ils sont plus forts que moi. Et c'est de la mauvaise foi. Même s'ils sont plus forts que toi, tu peux te rebeller. Tu peux les tuer ou tu peux même te faire tuer. Il y a des gens qui se rebellent. Ou alors, il a dit, je le choisis parce qu'au fond, j'aime ça et je suis fait pour ça. Et ils sont de mauvaise foi aussi. Ils pourraient faire autre chose. C'est de la mauvaise foi pour éviter de se reposer en permanence les mêmes questions un peu métaphysiques et angoissantes. Qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je suis là ? Et donc, on est de mauvaise foi. On se prend au sérieux. En plus, ça nous donne un peu de l'ascendant sur les autres. Regarde, va à Saint-Germain. Tu vois, comme les garçons de café, ils te méprisent. Ils pensent que tu es un plouc et qu'eux, ils sont là depuis 20 ans. Ils sont garçons de café. Donc, non seulement ça t'évite de poser des questions métaphysiques tout le temps, mais en plus, ça te permet de mépriser les autres. De dire, moi, je suis garçon de café, lui, c'est un plouc. Il fait croire qu'il va boire qu'il est au de ma goût, qui vient d'un télo. Il essaie de dringuer sa copine. En plus, il est moche. Il ne va même pas emballer ce soir. Et il te méprise. Il te méprise, le garçon de café. Tous les gens qui se prennent au sérieux, ils méprisent un peu les autres. Ils sont toujours un peu snob, les gens qui se prennent au sérieux. Parce que les gens qui se prennent au sérieux, évidemment, ils se disent « C'est moi qui ai raison. » « C'est moi qui ai raison d'être comptable. » « C'est moi qui ai raison d'être riche. » « C'est moi qui ai raison d'avoir la porche. » « C'est moi qui ai raison de fréquenter un tel. » « C'est moi qui ai raison. » Alors que les gens, en général, tolérants et ouverts, ils ne se prennent pas au sérieux. Et donc, c'est ça notre petit 1. C'est qu'on est tous dans le Truman Show. Sauter ligne petit 2. On est tous un peu fous. Mais il y a deux problèmes. Deux problèmes inverses qui se posent. Deux problèmes inverses qui se posent. Un problème par le bas et un problème par le haut. Le problème par le bas, c'est que, certes, on est tous un peu fous. Mais enfin, il y en a clairement qui sont plus fous que d'autres. C'est pour ça qu'on a fait des optiques de psychiatrie. Donc, le problème par le bas, c'est que, certes, on est tous fous. C'est bien gentil de dire « on est tous fous. » C'est rigolo. Mais il y a quand même des gens qui sont clairement fous et des fous dangereux, par exemple. Et donc, problème. Comment est-ce qu'on va distinguer ceux qui sont un peu fous et ceux qui sont très fous ? Premier problème. Problème par en bas. Et deuxième problème inverse par en haut, c'est qu'il y a quand même une norme, il y a quand même une vérité qui n'est pas la foule. Les droits de l'homme, c'est quelque chose de vrai. Vous pouvez vivre en Allemagne nazie. C'est quand même pas bien, les nazis. Il y a beau avoir toute la foule qui pense que c'est bien, c'est quand même pas bien. Il y a une vérité morale. Il y a une vérité scientifique. Et si vous sortez de là, il y a un problème. Il faut une vérité. Il faut qu'il y ait une vérité. Il faut qu'il y ait un bien indépendamment de notre évaluation. Et donc, qui est fou ? Ceux qui ne sont pas d'accord avec cette vérité ou ce bien. Deux problèmes en miroir. D'accord ? Donc, grand 2. Ça, c'est un grand A et un grand B. Grand 2. Qui n'est pas fou ? Ceux qui se débrouillent et ceux qui savent. Ceux qui se débrouillent et ceux qui savent. Deux critères. Deux critères objectifs pour dire qui est fou et qui ne l'est pas. Ceux qui se débrouillent et ceux qui savent. Donc, grand A, ceux qui se débrouillent. C'est quoi être fou ? Eh bien, là, ce qu'on va dire, petit 1, c'est que ceux qui sont fous sont ceux qui n'arrivent pas à évoluer dans une société. Ils n'arrivent pas à évoluer. Ils n'arrivent pas à exister dans une société. Soit parce qu'ils sont violents, soit parce qu'ils ne peuvent pas avoir de boulot, ou ils oublient des trucs, ou ils ont un comportement trop irrationnel. Donc, petit 1, qui est fou ? Ceux qui ne se débrouillent pas. Ceux qui ne se débrouillent pas. Et donc, qu'on va devoir hospitaliser. On va devoir les hospitaliser. On les hospitalise pas parce qu'ils ont marqué « fou » dans leur gêne, ou parce qu'on a décidé qu'ils étaient fous, ou qu'ils ne sont pas dans la foule. Non, non, non. Parce qu'ils n'arrivent pas à se débrouiller. Et donc, Martin Luther King, on ne l'a pas mis dans un psychiatre psychiatrique. On l'a tué pour des questions politiques. Mais il n'est pas fou. Parce qu'il arrivait très bien à se débrouiller dans la société. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas qu'il était incapable de se débrouiller. C'est qu'il refusait un principe politique. Et tout le monde l'a très bien perçu, puisque tout le monde l'a suivi. Et tout le monde s'en souvient aujourd'hui. Tellement il était pertinent. Et il disait une chose vraie. Politique. Oui ? C'est une question intéressante. On va dire ici dans le petit 1 que tout être humain a les capacités d'exister dans la société. Et que si tu n'y arrives pas, c'est que psychologiquement, tu as un problème. Par exemple, tu es dépressif. Donc tu ne vas pas bosser parce que tu pleures tout le temps. Tu es un peu malade. Tu es un peu fou. Tu as des idées noires. Mais qui t'empêchent de vivre. Qui t'empêchent d'avoir un rôle social. De porter ton rôle. Donc c'est ça qu'on va appeler fou. Donc on va te hospitaliser. On va te médicamenter. On va te faire des séances psychiatriques ou psychanalytiques, etc. D'accord ? C'est débrouillé. Oui ? Non ? Oui ? Est-ce que quelqu'un qui est fou dans une société, il ne pourra pas naître dans une société qui va survivre 200 ans ? Non, il va pouvoir s'adapter. Il va pouvoir s'adapter. Il va pouvoir s'adapter. Au besoin, quelqu'un qui, par exemple, aujourd'hui est normal, il vit, par exemple, il y a 200 ans dans une société esclavagiste. Bon, il va très bien comprendre le principe. Il n'est pas fou, donc il va pouvoir s'adapter. Soit qu'il s'adapte et qu'il accède, et qu'il dit, bon, ce n'est pas un problème. Soit qu'il combatte l'esclavagisme, comme Martin Luther King ou Django dans le film de Tarantino. Je veux dire, si quelqu'un est fou dans notre société, est-ce que 200 ans plus tôt, il aurait été fou ? Non, ce n'est pas une question de normes. C'est une question d'adaptabilité. Peu importe la société. Si tu es une société tribale, une société nazie, une société française, tu peux t'adapter. C'est-à-dire que tu comprends pourquoi les gens fonctionnent, tu comprends les lois, tu comprends la logique des lois, la justification des lois, tu t'adaptes. Encore une fois, soit que tu rentres dans la clandestinité pour combattre, soit que tu acceptes et que tu fasses comme tout le monde. Mais tu n'es pas fou, tu n'es pas hors de la société. Le clandestin, il n'est pas hors de la société. Il veut changer la société. Donc au fond, c'est celui qui est bien plus encore de la société que les autres. Parce que non seulement il est dans la société, il est clandestin, mais il veut la changer. Et donc il faut qu'il sache comment faire, comment avoir des armes, on commence à s'organiser avec les autres sans se faire attraper par les services secrets et tout. Donc c'est quelqu'un qui est hyper adapté, si tu veux. Le rebelle, c'est lui qui est hyper adapté. C'est pour ça que les gens qui sont très pauvres et très cons, ils ne sont pas réellement dangereux politiquement. Les gens qui sont dangereux politiquement, c'est les gens qui sont intelligents et qui sont adaptés et qui ont des sous. Bien sûr, c'est les bourgeois qui font la motion, ce n'est pas les pauvres. Les pauvres, ils essaient de manger. Tout ce qu'ils essaient de faire. Petit 2. C'est pour ça qu'il y a des cas limites. Il y a des cas limites. Vous avez des gens dans la société qui sont un peu fous. Mais ils sont adaptés. Mais ils sont un peu fous. Par exemple, les schizophrènes. Vous avez les schizophrènes ? Ils sont parfaitement normaux. Vous, moi, vous pouvez être schizophrènes. Et puis à un moment, dans une conversation, si on va sur un certain terrain, les gens vont dire « Oui, mais moi, en fait, je suis... » Ça prend plein de formes. C'est difficile. Les maladies psychiatriques, elles sont très, très différentes. Et même dans une maladie, les cas sont très variables. Mais vous avez des gens qui sont schizophrènes et qui vivent dans la société une vie entière. Parfaitement normaux. Ils travaillent, ils ont une famille, etc. Mais ils ont des petites idées délirantes. Ils pensent qu'ils sont un personnage de la Bible. Ils pensent qu'ils sont ceci ou cela. Mais ça n'interfère pas essentiellement avec leur vie sociale. Donc, cas limite. Schizophrènes. Et donc, est-ce qu'ils sont fous ? Est-ce qu'ils ne sont pas fous ? Difficile à dire. Certains diraient « Oui, ils sont fous. Ils ont ces idées délirantes. » Mais qu'est-ce qui les distingue de quelqu'un qui se prend pas pour de la merde ? Est-ce qu'ils mettent leurs idées délirantes à côté ? Oui, ils les mettent à côté. Prenons un autre exemple. Prenons les anorexiques. Les femmes en particulier, mais il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes, mais c'est majoritairement des femmes. Les femmes sont anorexiques. Est-ce qu'elles sont folles ? Les femmes sont anorexiques, en général, elles ont une très grande volonté. Manger peu, manger très peu, ça fait preuve de volonté. Donc, en général, c'est des gens qui ont un caractère et qui ont une volonté très forte. Donc, c'est des gens qui réussissent dans la société. Les anorexiques, c'est des femmes, en général, qui ont des positions et qui sont parfaitement comme toi et moi, et même plus intelligentes, et qui ont des positions très valorisées dans la société, qui sont chefs d'entreprise, qui sont chirurgiens, etc. Mais elles sont un peu folles. Généralement, elles pèsent 30 kilos. Elles ont des cuisses plus fines que mon avant-bras. Il faut être un peu toc-toc, non ? Bon. Mais est-ce qu'on va dire qu'elles sont folles alors qu'elles sont parfaitement intégrées dans la société ? Mais jusqu'à mourir. Il y a un matin, lundi, elle ne va pas venir parce qu'elle est morte. Elle est morte de faim. Mais ça existe. Les anorexiques, on les interne de force. Il y a des parents qui ont le bon sens d'interner à l'enfant de force et donc de forcer la nutrition. Et il y a des gens qui guérissent, qui arrivent à guérir. Mais là, tu vois que la folie, elle ne va pas du tout avec l'inadaptabilité sociale. Au contraire. C'est des gens qui sont hyper adaptés socialement, si ce n'est ce problème de délire sur le poids. Donc vous voyez les cas limites. C'est ça le petit 2. Le petit 2, c'est qu'on c'est à dire si le critère de la folie, c'est l'adaptabilité sociale, on va avoir un problème. C'est qu'on tombe sur des cas limites comme ça. Le schizophrène qui se prend pour, je ne sais pas qui, mais qui fonctionne socialement. L'anorexique qui va mourir de faim alors qu'elle est PDG. Voilà, cas limites. Et il y en a plein des cas limites. Grand B, du coup, on a besoin d'un autre critère. On a besoin d'un autre critère et c'est le critère de la vérité. Critère de la vérité. Grand B. Ceux qui ne sont pas fous, c'est ceux qui savent. C'est ceux qui... On est dans le grand 2 et on est dans le grand B du grand 2. Le grand 1, tu as dû avoir une abstention. Je parle beaucoup, je parle vite. Grand 1, qui n'est pas fou ? Moi, la folie est relative. La folie n'a pas de critère, on est tous un peu fous. Grand 2, il y a des critères de folie. Grand A, le critère de folie, c'est l'adaptabilité sociale. Grand B, le critère de la folie, c'est qu'on ne sait pas la vérité. Donc grand B, qui n'est pas fou ? Ceux qui savent. Alors savoir quoi ? Petit 1. Savoir le réel. Tout simplement. Savoir le réel. Savoir la physique, savoir la biologie, savoir la psychologie, savoir l'histoire, savoir la psychiatrie. Savoir comment le cerveau fonctionne, comment l'esprit fonctionne. Vous savez la vérité. Vous savez comment sont les choses. Vous n'êtes pas fous. Vous savez comment le monde est. Vous ne croyez pas qu'il y a des dragons. Vous ne croyez pas qu'il y a des insectes dans votre cerveau. Vous ne croyez pas. Vous savez les choses. Et donc, vous avez un regard objectif sur le monde. Vous savez que la fille à la télé, elle ne parle pas de vous. Ou elle ne parle pas à vous, en particulier. Et là, le délire d'interprétation et l'hallucination se rejoignent. C'est-à-dire que quand vous avez un délire d'interprétation, comme par exemple les ceux qui disent la personne, c'est typique, c'est pour ça que je reprends cet exemple. Parce que tous les autres délires d'interprétation, ils reviennent un peu à ça. Je pense, j'ai un autre exemple, je vais vous le donner, je vais vous le donner parce que c'est intéressant. le délire du sosie. Il y a des gens dont la maladie, c'est de croire que les gens sont des sosies. J'en ai déjà parlé ? Alors, c'est super, je n'ai pas besoin de... Ils ont une sorte d'hallucination. C'est-à-dire qu'ils pensent que les gens qui sont en phase 2 ne sont pas les vrais gens. Donc, ils pensent quand même que ce qu'ils voient, ce n'est pas la réalité. Ils pensent que ce qu'ils voient, c'est autre chose. Donc, c'est comme une hallucination. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Si vous savez que les personnes qui sont les bonnes sont les bonnes, vous ne pouvez pas faire ce délire-là si vous connaissez le réel. Oui ? Du coup, on a vu avant qu'il n'y avait aucune certitude totalement certaine. Oui. Du coup, là, le critère, c'est de savoir le réel, mais s'il le réel n'est pas certain, il ne suffit que quelqu'un d'autre connaisse le réel autrement, va le prendre pour avoir peur. Alors, trois choses, trois choses, tu as raison. Armand, c'est la dernière fois. Première chose, si quelqu'un prétend que l'espace est courbe alors qu'on a toujours dit jusqu'à toi que l'espace est rectiligne, tu ne vas pas penser qu'il est fou, tu vas penser qu'il se trompe. Et donc, tu vas dire, prouve-le-moi. Einstein a prouvé avec cette éclipse de 1915, je ne sais plus quand, début du 20e siècle. Donc, il n'est pas fou. Juste, il se trompe ou il a raison. Ce qui détermine qui a raison et qui a tort, c'est la preuve, la cabeça a prouvé. Deuxième chose dans ce que tu dis. Il est vrai que rien n'est absolument certain. Mais disons, à un moment, il y a une certaine unanimité des scientifiques. Unanimité. Il y a une certaine unanimité avec une capacité à prouver, une capacité méthodique qui a prouvé ce qui est. C'est la démarche de l'esprit, si tu veux, qui fait la différence. C'est-à-dire, c'est une démarche expérimentale en disant qu'est-ce qui est réellement et que tu vas essayer de découvrir ce qui est en expérimentant, en mesurant, sans rajouter un dieu ou quelqu'un qui aurait substitué des gens ou des trucs qui n'existent pas. À ce moment-là, tu n'es pas fou. Tu es tourné vers le réel. C'est plutôt une démarche d'esprit qu'un réel résultat. Et là, je te rejoins. La troisième chose, je ne m'en rappelle plus. Donc, on va aller au fait. Petit 1, ne pas être fou, c'est savoir le réel. Voilà. Savoir cette démarche d'esprit objective qui consiste à tester sans rajouter des hypothèses inutiles, finalement. On revient à, je crois que c'était Newton qui disait je ne fais pas d'hypothèses. Je n'ai pas besoin d'hypothèses. Ne faites pas des hypothèses inutiles. Vous êtes tourné vers le réel. Et si vous êtes tourné vers le réel, concret, mesurable, testable, vous n'êtes pas fou. Sauté ligne petit 2, et ça va être juste une phrase. Qui n'est pas fou ? Celui qui sait, cette fois-ci, plus le réel, parce qu'il n'y a pas que le réel dans la vie. Il y a le cul aussi. Ben oui. Donc, on va pouvoir dire que Hitler est fou. Il n'est pas fou parce qu'il a un délire. Il est fou parce qu'il veut le mal. Il veut le mal. Il veut la disparition des êtres humains qui ont telle caractéristique. Il veut un espace vital qui est délirant. Il veut ce qu'il veut et mal. Et donc, ça, c'est une forme de folie. Il ne sait pas que le bien, c'est l'égalité, que le bien, c'est la compassion, que le bien, c'est aider les autres, que le bien, c'est de vivre bien ensemble. Et ça, c'est une vérité. Je veux dire, on le sait depuis la nuit des temps, toutes les religions le disent, qu'il faut être humble, qu'il faut compatir, qu'il faut accueillir l'étranger, qu'il faut aider ceux qui sont dans le besoin. C'est toujours pareil. Tout le monde le sait. Et donc, il y a une folie qui est la folie du mal. La folie du mal. Alors, on va dire, est-ce que c'est vraiment une folie, etc. Bon, il y a la question de la responsabilité. Si vous dites que les criminels sont fous, dans ce cas, vous ne pouvez plus les punir. C'est un autre problème. Et on n'a pas le temps de le traiter. Donc, conclusion, qui est fou ? Eh bien, ceux qui ne s'intéressent pas au réel et ceux qui ne s'intéressent pas au bien. et ceux qui ne s'intéressent pas